Bonsoir, bonsoir à toutes et tous. Est-ce que vous m'entendez ? Ouais, je vais faire du mieux que je peux, j'ai plus de voix, je suis un petit peu malade, excusez-moi. Du coup, on va démarrer pour cette deuxième soirée de conférence, du cycle de conférence questions de société, DBU Lyon 3, où ce soir, on a le plaisir d'accueillir Jean-Pierre Eskenazi, professeur émérite de l'université Jean-Moulin Lyon 3, qui va nous présenter son dernier ouvrage sur le dictateur, le film culte de Charlie Chaplin, et un ouvrage paru sur les presses universitaires de Lyon. Donc, Madame Petitjean, responsable éditoriale des pulls des presses universitaires de Lyon, va nous faire une petite introduction, puis ensuite, on laissera la parole à Monsieur Eskenazi. Il y aura donc un temps de présentation, et ensuite, vous pourrez poser vos questions sur sa présentation, sur son ouvrage. Voilà. Bonne soirée. Alors, je ne vais vraiment pas parler longtemps, moi, je vais laisser Monsieur Eskenazi vous raconter tout ce qu'il a à vous dire. Je voulais remercier les Bélion 3 de nous accueillir ce soir pour cette présentation. Juste pour vous dire que cet ouvrage, donc Le dictateur Chaplin, il paraît dans une collection des presses universitaires de Lyon qui s'appelle Le vif du sujet, qui est une collection d'études cinématographiques, avec deux séries dans lesquelles sont déjà parus deux petits ouvrages sur le même modèle que Chaplin. Donc, il y en a un sur Lancelot du Lac, de Bresson, et puis un autre sur un film de Roscoe Arbuckle par Marc Vernet. Donc, ça, c'est la première série de la collection Le vif du sujet. Et dans cette collection-là, vous avez une deuxième série, qui est une série d'essais sur le cinéma, de critiques, de penseurs du cinéma. Et voilà. Donc, c'est une collection toute jeune. Elle est née en 2014. Et on espère bien qu'il y aura plein d'autres titres qui vont paraître. Il y en aura un bientôt sur le premier film de Cécile B. 2000, qui s'appelle Forfaiture. Il y en aura un également sur le premier film mozambiquain. Il y en aura un aussi sur Shoah, bientôt. Donc, voilà. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous renseigner sur le site des pulls. Et puis, merci d'être là nombreux ce soir pour écouter M. Eskinazi. Moi, je l'ai déjà entendu une fois et c'est assez passionnant. Donc, voilà. Je vous laisse la parole. Bonjour. Donc, j'espère que je vais être passionnant. On verra bien. Voilà. Donc, je vais présenter cet ouvrage que j'ai écrit sur le dictateur de Charlie Chaplin. Voilà. Ma première idée, c'était de faire un ouvrage sur ce qu'on appelle l'histoire des films, de retracer la manière dont Charlie Chaplin s'y était pris pour faire un film comme celui-là, ce qui est d'ailleurs une performance. Et puis ensuite, progressivement, j'ai changé un peu de sujet. Et la question du politique est passée au premier plan. C'est-à-dire qu'en fait, ce film-là, c'est un film politique, de manière explicite. Les œuvres d'art politique, il n'y en a pas tellement que ça. Et donc, vraiment, cette question-là, comment on fait pour faire un film politique ? On va voir un film, c'est pour se détendre ou pour se divertir la plupart du temps. Et ce film-là, explicitement, il se voulait être un film de combat. Chaplin a commencé à le préparer autour de 1936-37. Ce n'est pas un film d'après-guerre, contrairement à ceux qui l'ont vu. On a l'impression que c'est un film d'après-guerre, tellement il a l'air d'avoir prévu à peu près tout ce qui allait se passer. Et bien non, c'est un film qui a été fait et préparé avant-guerre, avec un grand soin. Il a commencé à être tourné en 1939, à peu près. Il est sorti en 1941, à une période où les États-Unis hésitaient un petit peu sur la conduite à tenir. Donc, en fait, je voudrais vous présenter le résultat de cet étonnement, pour moi, de ce travail sur ce film. En fait, étonnement qui a conduit encore à d'autres découvertes un petit peu étonnantes, qui m'ont personnellement bouleversé. Ce matin, j'ai écrit un texto à ma fille pour lui annoncer qu'elle voulait me téléphoner. Alors, je lui dis, téléphone pas à cette heure-là, parce que là, je serai pris, je fais un exposé sur mon film. Alors, elle envoie un petit SMS et me dit, non, sur ton livre. J'en suis au point de m'être approprié complètement, le dictateur, de pouvoir dire, c'est mon film. Donc, voilà. Alors, ça marche, ça ? Formidable. Voilà, deux affiches qui ont servi d'ouverture, de présentation au film. Le premier, parce qu'il rappelle que le cinéaste joue un rôle de barbier, il coiffe, il coiffe Hitler. Et puis aussi, la seconde qui rappelle que Chaplin joue un autre rôle, qui est celui du dictateur aussi. Donc, il joue deux rôles à la fois, le rôle du bourreau et le rôle de la victime dans ce même film. Ce qui est déjà une source d'événements extraordinaires. Alors, le film, donc, il est daté de 1940. Il est écrit par Charlie Chaplin et Dan James. Dan James, c'est un jeune universitaire, marxiste, rencontré par Chaplin chez des amis, qui connaissait beaucoup, qui était beaucoup intéressé à ce qui se passait en Allemagne à cette époque-là, qui a fait un travail de documentation tout à fait remarquable. Travail de documentation qui va se voir dans le film, parce que le film montre beaucoup de choses qui se déroulaient à l'époque en Allemagne. Il est photographié par un homme qui s'appelle Karl Strauss. Alors, c'est anecdotique, mais bon, je mets ça pour des gens qui seraient plus spécialistes du cinéma, parce que Chaplin a toujours travaillé avec le même opérateur. Et juste pour celui-là, il a changé, il a changé, cet homme-là. La musique, on l'ignore peut-être trop, c'est souvent... Elle est composée par Charlie Chaplin, mais comme il n'était pas musicien, il avait besoin d'un arrangeur pour l'aider, c'est Meredith Milsson. Le film est joué, donc, par Charlie Chaplin lui-même, par son ex-femme, Paulette Goddard, qui s'appelle en fait Paulette Goddard-Lévy. Dans ce film-là, ce n'est pas tout à fait rien du tout de s'appeler Lévy. Avec pas mal d'acteurs venus du théâtre juif, comme Maurice Moscovitch, Billy Gilbert. Et puis, avec une vedette de l'écran de l'époque, qui s'appelle Jack Hawkey, c'est l'une des seules vedettes avec lesquelles Chaplin n'a jamais tourné, qui joue le rôle de Mussolini, enfin, le personnage qui fait Mussolini. Et aussi avec Henri Daniel, qui est un acteur spécialisé des films fantastiques. Il joue toujours des personnages effrayants dans les films fantastiques. Voilà, je pense que vous allez comprendre progressivement de quel personnage pouvait cet acteur jouer. Moi, je voudrais vous dire deux choses aujourd'hui. Je voudrais d'abord insister sur le caractère absolument exceptionnel de ce film-là. C'est une première chose. Je vais vous exposer ses raisons. C'est une œuvre qui, vraiment, dans ses années 30, est littéralement marquante, non seulement pour le cinéma, mais pour l'histoire de l'art tout entière. Et la deuxième chose sur laquelle je voudrais insister, c'est sur cette question qui m'a tonaillé tout au long de cette écriture, de ce livre, qui est Chaplin. Qu'est-ce que fait Chaplin ? On sait bien ce qu'il fait. Il fait des comédies. Il tourne des comédies. Comédies burlesques, ou des comédies comme Les Lumières de la Ville. C'est des films quand même destinés à faire rire. Le dictateur est aussi destiné, en partie, à faire rire. Pas tout le temps. C'est compliqué, on le verra tout à l'heure. Mais alors, comment on fait une comédie qui soit politique, et qui soit très sérieuse ? Parce qu'aujourd'hui, pour nous, Hitler, c'est du passé, heureusement. En tout cas, celui-ci. Mais à l'époque, non, ça l'est pas du tout. C'est le présent de Chaplin, des États-Unis, du monde, qui est en jeu. Et donc, il s'agit de faire un film sérieux, qui alerte sérieusement sur ce que c'est qu'Hitler. Et pourtant, il faut faire une comédie. Et c'est compliqué, a priori, comme problème. Et donc, je voudrais regarder avec vous les solutions qu'a pris Chaplin et les problèmes qu'il a eu à résoudre pour arriver, finalement, à résoudre l'équation. Avant de commencer, je dirais aussi que le film a eu un succès énorme. C'est le deuxième plus gros succès financier de Chaplin, après Les Lumières de la Ville. Et c'est pas rien. Chaplin avait une fortune colossale. Ses films marchaient du tonnerre de Brest. Les temps modernes, le film qui a le moins marché. Si on comptait l'argent qu'a pu rapporter les temps modernes, on a beaucoup de films qui seraient très contents. Et pourtant, c'est un film qui a mal marché, entre guillemets. Et pourtant aussi, il était privé du marché allemand, privé du marché italien, privé du marché japonais, privé de nombreux marchés. Et il a très, très bien marché. C'est un film qui, notamment, a très, très bien marché en Angleterre, qui a littéralement soutenu les Anglais pendant le temps où ils ont lutté contre les Allemands, à peu près les seuls en Europe, c'est-à-dire de 1940 à 1942, avant l'entrée en guerre, enfin, à fin 1941, avant l'attaque de l'Union Soviétique par l'Allemagne. Il a très bien marché aussi dans les pays d'Amérique du Sud, par exemple, y compris dans les pays qui étaient le plus proche de l'Allemagne nazie, comme l'Argentine, par exemple, à l'époque. Donc, un film qui a fait d'acte pour tous les spectateurs. Et un film qui est sorti en France en 1945, qui a été moyennement reçu, puis qui est ressorti dans le monde entier, et alors a fait un triomphe absolument extraordinaire à cette époque-là. Les hommages ont afflué sur le film. Il est considéré, il est à peu près dans toutes les listes des 50 meilleurs films du monde, où qu'on les trouve. Je pense que c'est quelque chose. Alors, pourquoi il est exceptionnel ? Eh bien, oui, il y a trois manières de dire qu'il est exceptionnel. La première est capitale très importante. En fait, Le Dictateur est un grand film populaire. Ce n'est pas un film d'intellectuels fait pour les intellectuels. Ce n'est pas un film d'art et essai fait dans une toute petite salle pour 30 spectateurs. C'est un film fait pour le monde entier. Il y a des grandes œuvres populaires dans les années 30, pourtant, années terribles, qui se sont directement attaquées au problème de la montée du fascisme. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Je pense qu'il y en a trois. Et en plus, l'une des trois, malheureusement, a eu un sort néfaste qui fait qu'elle n'a pas pu tout à fait jouer son rôle. La première, c'est Guernica, un tableau de Picasso. En 1937, le gouvernement républicain, vous savez, à partir de 1934, je crois, début de la guerre d'Espagne, enfin, le gouvernement républicain en Espagne, qui est très à gauche, et à partir de cette époque, l'extrême droite espagnole, qui a l'armée à sa botte, attaque le gouvernement républicain. C'est la guerre civile en Espagne. Et en 1937, donc le 26 avril, pour bien marquer son entrée en guerre et sa supériorité aérienne, les Espagnols, l'armée espagnole, aidée par des avions allemands, bombarde la ville de Guernica d'une manière terrible et affreuse. C'est-à-dire, comme s'ils voulaient plus ou moins raser la ville. Évidemment, ça fait un nombre de morts absolument extraordinaire. Le gouvernement espagnol. L'année d'après, il y a l'exposition universelle qui se tient à Paris. Le gouvernement espagnol, encore républicain, commande à Picasso un tableau pour commémorer cet événement. Picasso prend très au sérieux la commande. Il prépare un très grand nombre d'esquisses pour réaliser ce tableau. Il essaye de faire un tableau en s'inspirant de la peinture religieuse, notamment de la peinture de triptyques. Il réalise un tableau qui sera connu dans le monde entier. Quand je dis triptyque, vous voyez, il y a trois parties dans le tableau. La partie qui se trouve là, celle qui se trouve ici, gauche et droite du triptyque, et le centre. On y retrouve des figures de la peinture religieuse chrétienne, la Pieta, etc. On y retrouve aussi des grandes figures espagnoles, de la tauromachie, du cheval et le taureau de Picasso, propres à Picasso, propres à des choses qui sont dans sa peinture. Voilà, les flammes à droite et puis des femmes et des enfants massacrés. Tableau que Picasso refusera qu'il aille en Espagne, qui sera donc conservé à New York, jusqu'à ce que Franco soit mort et donc que le régime espagnol redevienne républicain. Et à ce moment-là, le tableau repartira à Madrid, où vous pouvez l'admirer. Si vous allez à Madrid, ce n'est pas possible de ne pas le voir, parce que les reproductions comme ça, bon, je veux dire, c'est bien joli, mais il faut voir le tableau. Et là, c'est la véritable émotion. La deuxième grande œuvre, elle est cinématographique et c'est le film Alexandre Nevsky, qui est une commande, là, du gouvernement de Staline, qui en 1937 veut faire peur aux Allemands, leur dire que l'Allemagne nazie préfère à ce moment-là des attaques contre l'Union soviétique et Staline veut rappeler aux Allemands que les armées qui envahissent la Russie, elles envahissent la Russie, mais elles ne repartent pas. Il leur arrive des bricoles. Nous, on connaît bien l'histoire avec Napoléon. Il demande à ce que le cinéaste le plus connu en Union soviétique à ce moment-là, qui s'appelle Eisenstein, qui est l'auteur de Curassi Potemkin, peut-être c'est un film dont vous avez entendu parler, en 1925, sur la première révolte de 1905 contre l'État, enfin la première, l'une des plus importantes, contre l'État impérial russe. Il lui demande donc de rappeler l'invasion par ceux qu'on appelle à l'époque les chevaliers teutoniques, mi-prêtres, mi-guerriers, qui sont allemands, teutoniques, qui envahissent la Russie, qui commettent quelques massacres indignes, et puis qui sont finalement vaincus dans une célèbre bataille que raconte le film « La bataille sur la glace », connu comme « La bataille sur la glace ». Eisenstein bénéficie de grands moyens. Ce film est destiné vraiment à un très, très large public, à vraiment montrer les choses pour le monde entier. C'est un film qui veut être un grand film populaire, destiné au plus grand public. Alors malheureusement, Eisenstein n'a pas de chance parce que quand le film sort, très très vite, le pacte germano-soviétique est signé, ce qui fait que Staline dit « Non, on ne le montre plus ce film-là, on ne le montre plus, on le met de côté. » Alors, il a été vu un petit peu en France, un petit peu dans certains pays, mais il ne bénéficie pas quand même de l'énorme sortie qu'il aurait dû t'avoir. Voilà, les affiches d'Alexandre Nevsky, « Les chevaliers teutoniques » à gauche, et puis Alexandre Nevsky à droite. C'est un film avec un énorme moyen, avec le musicien Serge Prokofiev, qui est l'auteur de la musique. C'est un film dans lequel la musique vient avant le film. Il y a des scènes qui ont été tournées en fonction de la musique, de l'espèce d'opéra grandiose, de la cantate que compose Prokofiev. Et puis, il y a donc le dictateur. Il faut vous imaginer que je ne sais pas quel est le personnage le plus connu sur toute la planète aujourd'hui. je ne sais pas, Yoda ? Ou, qu'est-ce que c'est ? Quelqu'un qui serait connu à peu près partout dans le monde entier ? Skywalker ? Je ne sais pas, un personnage comme ça. Un personnage qui serait connu d'absolument tout le monde. La popularité de ces personnages-là n'est rien comparé à la popularité de Charlo dans l'avant-guerre. Charlo, c'est quelqu'un qui est connu absolument dans le monde entier. Il a des noms dans les différents pays. Nous, on l'appelle Charlo, mais il a des noms dans les différents en Chine, au Japon, en Russie, en Allemagne. Il est populaire. C'est un personnage pour tout le monde absolument extraordinaire. Les films de Chapin ont un succès littéralement universel. Et donc, ce qu'on va voir dans le dictateur, c'est Charlo. Il utilise le personnage Charlo. Alors, il ne l'utilise pas tout à fait. On verra ça tout à l'heure. Mais quand même, c'est la première apparition du personnage. Pour nous, c'est Charlo. Il n'y a pas de problème. Après, on comprend que ce n'est pas du tout la même, pas exactement la même chose. Mais, voilà, il s'est passé un certain nombre de choses. Le film de Chaplin, donc, en fait, il partage avec Guernica et Alexandre Nevsky une vision très, très claire des horreurs à venir. Dans Alexandre Nevsky, on voit des chevaliers teutoniques qui jettent des bébés dans un grand brasier. Dans le dictateur, on entend des choses, on entend des choses absolument terribles et terrifiantes. c'est-à-dire qu'à une époque où, là, je viens de lire un article d'Albert Camus, non, pas d'Albert Camus, c'est un article de Merleau-Ponty, Maurice Merleau-Ponty, le philosophe, qui dit que, qui écrit sur ça, ce qu'il pensait avant-guerre. Alors, il dit, c'est un article écrit en 1946, et Maurice Merleau-Ponty dit, en 1938, bon, on avait bien entendu tout ça, ce que disaient les nazis, ce qu'ils allaient faire, etc. Mais on n'y croyait pas, il n'y avait rien à faire pour nous, ça ne pouvait pas être réel, ce n'était pas quelque chose de possible. Dans le dictateur, une comédie, entre guillemets, les personnages qui représentent Inkel et qui représentent Hitler, celui qui s'appelle Inkel dans le film, il annonce absolument très clairement sa volonté d'extermination des juifs et puis des bruns aussi, pour faire bonne mesure. Mais, voilà, les choses sont dites de manière très claire. Charlot et son scénariste, ils ont très bien compris ce qui était en jeu dans tout ça. Donc, en fait, il y a une vision de ce qui peut se passer et de ce qui allait se passer tout à fait lucide des choses qui n'a pas toujours été remarquée d'ailleurs à sa sortie en France donc en 1946. Donc, c'est la première raison de l'exceptionnalité du film. Ensuite, il est extraordinaire parce que Chaplin l'a tourné et qu'il l'a tourné malgré toutes les pressions qui se sont exercées sur lui aux Etats-Unis. Pression, évidemment, de l'Allemagne et de l'ambassade d'Allemagne. Très, très forte. Pression, alors, on ne l'imagine pas, nous, aujourd'hui, les Américains sont venus à notre secours, ils étaient pour nous, etc. Ben non, ben non, ils étaient partagés. Il y avait au Congrès américain un énorme lobby pro-allemand, c'est-à-dire un très, très nombre de congressistes, de sénateurs qui étaient pro-allemands à cette époque-là et qui disaient s'il y a la guerre, il n'y a aucune raison qu'on soutienne l'Angleterre ou la France plus que les Allemands. Ce n'était pas du tout clair à cette époque-là. Et tous ces gens ont fait une énorme pression. Et même, il y a eu une enquête, une commission d'enquête sénatoriale qui a été ouverte, alors, pas seulement sur Chaplin, mais aussi sur Chaplin pour l'empêcher de faire ce film, en tout cas sur Hollywood. même le président Roosevelt n'avait pas envie que ce film soit réalisé parce qu'il hésitait, parce qu'il ne savait pas s'il allait être en guerre. Les États-Unis ont entré en guerre, pourquoi ? Contraints et forcés par les Japonais. Et contraints et forcés par Hitler qui a fait peut-être l'une de ses plus belles bêtises de toute l'époque qui, lorsque les Japonais ont attaqué le 7 décembre 1941, je crois bien que c'est ce jour-là, ont attaqué les États-Unis. Le soir même, Hitler déclarait la guerre aux États-Unis. Les États-Unis seraient bien contentés de l'Allemagne pendant un moment. Mais bon, mais l'Allemagne leur a déclaré la guerre. Bon, on va envoyer des soldats en Europe, on va se préparer à la guerre en Europe. Si Hitler n'avait pas fait ce geste, qui sait ce qui serait passé ? Enfin bon. Donc Roosevelt, il n'était pas tout à fait d'accord. Certes, pendant le tournage, Roosevelt commençait à changer d'avis sous l'influence de qui ? De sa femme, qui elle était bien plus à gauche que lui et encourageait à ce que ce film se fasse. Mais il a fini par ne pas mettre trop de bâtons dans les roues à Charlie Chaplin. Et puis ensuite, des studios. Vous savez, Hollywood, c'est les grands studios, c'est MGM, c'est l'époque de ces grands patrons juifs des studios américains, mais qui avaient développé l'industrie du cinéma américain extrêmement puissante, mais qui ne voulaient pas être trop juifs. Ils ne voulaient pas être considérés comme trop, trop juifs. Ils ne voulaient pas... Voilà, l'antisémitisme aux Etats-Unis, il existait aussi. Donc ils voulaient faire le profil bas, vous voyez. Donc ils ne voulaient pas apparaître contre les Allemands, contre le gouvernement de l'Asie. Sans ça, on allait les accuser de défendre leur cause entre guillemets juif et leur cause entre guillemets aussi. Voilà. Et donc en fait, eux aussi ont essayé d'empêcher Chaplin de faire le film. Alors pourquoi il a fait le film ? Alors d'abord, remarquons qu'à Hollywood, il y a eu très très peu de films vraiment anti-nazis. Je note ces trois films-là. Ça ne fait pas beaucoup alors qu'Hollywood tournait 250 films par an. Pas grand-chose. Et puis après, pendant la guerre, il y a deux grands chefs-d'oeuvre qui ont été tournés, qui sont To Be or Not To Be et puis Les Mureaux, mortes aussi, de deux grands cinéastes, Hans Lubitsch et puis Fritz Lang. Alors on a dit que Chaplin n'était pas très content parce que Hitler lui avait piqué sa moustache. La moustache de Charlo et la moustache de Hitler sont les mêmes. D'ailleurs, Chaplin avait fait une remarque de ce sujet-là. Quel est cet impertinent qui m'a piqué ma moustache autour de 1930-1931 alors qu'il n'était pas encore arrivé au pouvoir Hitler ? Voilà. Bon. Ça motive le film. Ça motive le fait que Chaplin il fasse les deux rôles. Voilà. Cette moustache commune. Mais quand même, quelque chose de bien plus profond, c'est que l'antinazisme de Chaplin est très profond et très sincère. C'est un homme de gauche. Les Temps modernes, c'est un film sur la grande dépression américaine. Voilà. Je veux dire, c'est quelqu'un pour lequel il y a des valeurs qui existent. Ces valeurs sont la liberté, la démocratie et qu'il est immédiatement sensible au danger qu'il y a... En plus, à ce moment-là, dans les années 30, il a bien un ami russe, communiste, américain, bien sûr, qui voit à cette époque l'avertisse aussi du danger. Il a fait partie de la Ligue anti-nazi hollywoodienne, qui était peut-être l'un des groupes les plus puissants d'opinion les plus puissants aux Etats-Unis contre les nazis. Enfin bon, Son engagement politique est très très clair. Et puis, il y a une autre raison. Une autre raison. Faire un film, ça coûte très cher. Et Chaplin, il était indépendant financièrement. C'est-à-dire qu'il travaillait avec son argent. Il travaillait avec son argent. Il pouvait l'investir où il voulait. Il n'avait pas besoin de demander de l'argent à des producteurs, ni à des banques, ni rien. Il pouvait faire les films qu'il voulait. bien évidemment que ça, c'était une condition absolument nécessaire. Enfin, pas suffisante, mais nécessaire pour qu'il fasse le film. Il l'a fait. À sa manière, c'est-à-dire en dépensant un argent. L'argent ne comptait pas pour faire un film pour Chaplin. Il pouvait faire un plan pendant 50, refaire 50 fois, 60 fois, refaire une scène pendant 3 mois jusqu'à ce qu'il soit satisfait. C'était un perfectionniste extraordinaire. Mais bon, il avait gagné tellement d'argent avec son personnage de Charlot et ses films précédents qu'il pouvait se le permettre. Évidemment, ça, c'est quand même une condition qu'il fallait arriver à résoudre. Enfin, le film est incroyablement travaillé. D'un certain côté, il a des aspects documentaires. On voit bien que Chaplin et son scénariste savent énormément de choses sur le nazisme. Ils savent énormément de choses sur Hitler. Ils ont lu, ils ont regardé des documentaires, ils ont regardé les images, les grands discours d'Hitler. Ils savent beaucoup, beaucoup de choses. Il est préparé remarquablement, ce film. C'est un point remarquable. Quand j'ai présenté le film il y a quelques jours au cinéma comme au Hédia, il y a des gens qui m'ont dit ensuite qu'eux, ils étaient absolument persuadés, avant de venir à cette projection, que le film avait été fait après-guerre, tellement ils semblent parler de choses qui ont eu lieu alors qu'il annonce des choses. J'ai pris une image, un discours d'Hitler, puis un discours d'Inkel dans le film, du personnage d'Inkel. On voit évidemment l'homme au pupitre, les gens derrière qui sont sa garde rapprochée, les grands drapeaux. Voilà. Il ne fait pas pareil. Il parodie, mais on voit bien que le décor, le fonctionnement du décor est bien compris par le personnage. c'est si vrai qu'en fait, pour un certain nombre de choses, pour ce qui est du langage, la manière dont Hitler utilise le langage, les analyses de Chaplin, telles qu'on les voit dans le film, annoncent des analyses qui vont être faites ensuite par des spécialistes des sciences humaines, comme Jean-Pierre Fay en France avec un très gros livre sur le langage nazi, par exemple, qui montrent que l'imprécation est le cœur du régime nazi de langage. Et on va voir dans le film ce discours du dictateur Inkel qui n'est qu'imprécation puisqu'il n'y a plus de langage dans cette partie-là. La mise en scène des discours nazis, je l'ai dit. Et puis ensuite, il a bien compris l'extrémisme des thèses raciales qui sont impliquées par la volonté d'Hitler. Donc, il y a vraiment des preuves de ce travail dans lui. Ça, c'est des choses que je viens de dire, donc je le passe. Deuxièmement, c'est un film politique. Un film politique. On dit souvent qu'un film est politique. on dit souvent qu'on dit que ce film est politique disons parce que il a des sous-entendus politiques ou il amène à parler politique, etc. Mais là, ce n'est pas la même chose. C'est un film qui est explicitement politique et qui se termine par un discours à la fin du film où le personnage parle, envoie un message politique. c'est quand même assez stupéfiant d'avoir une oeuvre qui se donne explicitement comme un film politique. C'est-à-dire que le film est réussi du point de vue de Chaplin si et seulement si les spectateurs comprennent que non seulement c'est une oeuvre d'art, une oeuvre esthétique, mais aussi une oeuvre politique. Évidemment, il y a une question immédiatement qui vient, c'est comment on fait un film politique, comment on fait une oeuvre d'art politique. Le film est non seulement un divertissement, ça continue à être une comédie. Les enfants peuvent rire au film, quoique il n'y a pas tant d'endroits dans les films où il y a des gros rires comme sur les films de Charlot. Il y en a quelques-uns, mais quand même assez peu. Et puis, c'est une prise de position dans l'espace public. Alors, comment on fait ? Ce n'est pas common. Comment on fait une comédie qui soit donc explicitement politique ? La question, elle est un peu vague quand elle est posée de cette manière-là. Maintenant, je vais la particulariser. Je vais lui donner trois aspects. On pourrait en trouver plus, bien sûr, mais ça demanderait trois heures. La première, c'est quand on tient un discours de politique. Qui est-on ? Au nom de qui on parle ? Un discours politique, il doit être représentatif. On ne peut pas parler seul quand on fait un discours politique. Il faut avoir un homme politique, il a un parti derrière lui, il représente des opinions, etc. Au nom de qui parle le dictateur ? Au nom de qui Chaplin prend la parole dans ce film ? Une question importante. Quel personnage va-t-il choisir pour porter la parole qu'il veut porter avec le dictateur ? La deuxième question, c'est est-ce qu'on peut représenter un tyran dans une comédie ? C'est une question qui a été soulevée par beaucoup de critiques et qui ont soulevé et fait écrire beaucoup d'encre, couler beaucoup d'encre. Il y en a qui ont dit que ce n'était pas possible de représenter Hitler comme, à un certain moment, il est grossier, burlesque, idiot, le personnage d'Inkel. Est-ce que c'est possible de penser comme ça, de représenter un tyran avec toute l'horreur que ce mot de tyran représente comme un personnage qui soit aussi un personnage de comédie ? Est-ce que c'est possible ? Comment on peut faire ? La troisième chose, c'est quand on a un discours politique, en tout cas dans une démocratie, c'est toujours pour s'opposer à quelque chose. On est pour quelque chose et donc contre autre chose. On est malheureusement habitué à ça dans notre vie politique actuelle où les gens ne savent que s'opposer la plus souvent et ont du mal à proposer des choses. Mais en tout cas, s'opposer, ils savent très bien. Donc en fait, il faut représenter dans un film qui soit politique quelque chose, une version qui soit juste, une version du juste et une version de l'injuste. Quelque chose qui serait bien et quelque chose qui serait mal. Et comment on fait ? Comment on fait pour marquer cette opposition dans un film qui est une fiction ? Bien sûr, ce n'est pas un documentaire, il n'y a pas un document, il n'y a pas une voix off qui vient accompagner ça pour dire voilà, ça c'est bien, ça ce n'est pas bien. Non, il faut que le spectateur le comprenne tout seul à travers la fiction. Là aussi, c'est un problème, c'est compliqué. Alors, d'abord, la première question. au nom de qui ? Au nom de quel personnage ? Qui prend la parole dans ce film ? Alors, avec les films de Chaplin, la plupart du temps, la réponse est très très simple. On la connaît très bien. Qui a la parole dans les films de Chaplin ? Qui représente Chaplin ? C'est Charlot. Le point fixe de ces films, c'est Charlot, évidemment. C'est lui qui est le point de vue avec lequel les yeux, oui, ce sont les yeux par lesquels nous regardons l'univers de fiction qui nous est présenté. Alors, la question devient qui est Charlot dans Le dictateur ? Alors, je ne vous cache pas, quand j'ai commencé à faire ce travail, moi, je pensais que c'était Charlot tout court, le Charlot habituel, le Charlot normal, le Charlot auquel on est habitué. Celui qui s'échappe de la police facilement, qui fait des pieds de nez, qui donne quelques coups de pieds aux fesses en passage, qui est exclu toujours, toujours le paria, toujours le titre d'à côté. Bon, je pensais que c'était la même chose. Eh bien, c'est plus compliqué. Alors, pour vous montrer déjà que c'est plus compliqué, je voudrais vous montrer une image de Charlot du Charlot habituel, celui auquel on est habitué, notamment dans les courts-métrages. Et puis, une image du personnage interprété par Chaplin dans le film. Vous voyez le regard impertinent de gauche, et puis le regard stupéfait de droite. la chevure blanche. Le fait que Charlot aussi, visiblement, il a un métier dans le dictateur. Il n'est pas un personnage qui navigue à droite, à gauche, là où on veut bien l'accueillir. Non, il est barbier. Il est barbier quelque part. Alors, au niveau des apparences, comme on va le voir, quand il apparaît, il ressemble beaucoup à Charlot. Et puis, ça se dégrade. Ça se dégrade. Et il devient ce personnage qui est finalement, tel que le film le présente, le barbier juif. Le barbier juif. Quelqu'un qui est barbier, il travaille dans une communauté, il a des clients, etc. Et puis, il est juif. Et puis, ça se passe dans quelque chose qui est l'Allemagne, l'Allemagne des années 30. Alors, il sera habillé semblablement à Charlot, le personnage, en général, le personnage du barbier juif. Il se présente assez souvent comme Charlot. Il y a même des scènes où il ressemble vraiment comme deux gouttes d'eau à Charlot. Mais, il n'est plus du tout individualiste, comme d'habitude. Comme Charlot l'était. Il respecte la loi. À un moment, on l'agresse. Il dit, appelez la police, appelez mon avocat. On imagine Charlot. Charlot habituel faire ça. Non, ce n'est pas possible. Charlot, il est poursuivi par la police. Il ne fait pas ça. Il n'appelle pas la police. Ce n'est pas possible. Le barbier, il ne fait pas la même chose. Ensuite, il est plutôt faible et fragile. Il n'arrive pas à s'échapper. Dès qu'il est cerné, il ne s'échappe pas. Il est pris. Charlot, il s'échappe toujours. On sait bien. Les policiers ne l'attrapent jamais. Sauf qu'il veut bien. Et puis, il ne s'échappe pas de toutes les situations. Je ne vais pas montrer cet extrait-là parce que j'ai pris déjà beaucoup de temps. Je vais avancer un peu. Charlot, donc, dans le dictateur, est devenu juif. Est-ce que, finalement, c'est si étonnant que ça ? Mais, en fait, quand on y pense bien, le père de Charlot, ça a toujours été le paria, le pourchassé, celui dont on ne veut pas, celui qui ne fait pas partie du nous, de la communauté. Dans la tradition juive, on dit le personnage du schlemil, celui qui est écarté toujours, à côté de la société, qui est toujours le poursuivi, le pourchassé. C'est l'homme qui n'a pas sa place parmi nous, Charlot, la personne de Charlot en général. Alors, si on pousse plus avant l'analyse, on constate que ce raisonnement que je suis en train de faire, beaucoup l'avaient fait à cette époque, à l'époque des années 20 et 30. Hitler déteste Charlot, avant même son arrivée au pouvoir. Dès 1930, il dit Charlot et Chaplin sont juifs. Chaplin n'est pas juif, je le signale. Il interdit qu'on voit ses films dès qu'il arrive au pouvoir. Enfin bon, pour lui, c'est l'Europe. Il est évident que Chaplin est juif et que Charlot est une représentation juive pour Hitler. Pour les nazis, c'est très clair. Le public juif, lui, celui qui vit encore à Prague, à Varsovie, à Berlin, en Russie, etc., à New York, à Prague, à Paris, pour le public juif, modeste, très souvent, il est évident aussi, pour ce public-là, il est évident aussi que Charlot fait partie de cette même tradition du théâtre juif, des petits personnages pourchassés, molestés, comme les juifs le sont depuis toujours, en tout cas, depuis la mort de Jésus-Christ. Et donc, c'est quelque chose qui est... Ils perçoivent, ils perçoivent Charlot comme un personnage issu de la tradition juive. Là, quand j'ai lu des articles qui m'ont appris cette filiation entre le théâtre, filiation involontaire entre le théâtre juif et Charlot, beaucoup de choses, pour moi, ont commencé à s'éclairer énormément vis-à-vis de ce film. Alors, je voudrais bien que vous mesuriez le geste que fait Chaplin en transformant de manière explicite son personnage en juif, Charlot. Charlot pouvait être considéré vaguement comme juif, donc par une tradition juive, etc., mais il s'affichait, ce n'était pas affiché explicitement, c'était un coquenet, etc. Mais en fait, il transforme le personnage de Charlot en barbier juif et il fait ça en 1940. Et le film prend la parole au nom du barbier juif en 1940. Voilà, moi, ça m'a rappelé au moins une chose qui me semble analogue, c'est le geste de Kennedy qui, vous vous rappelez, en 1961 quand les Russes font le mur de Berlin, Kennedy, il va à Berlin et il dit « Ich bin ein Berliner, je suis berlinois. » S'identifier à celui qui est actuellement en danger. Il n'est pas tout seul celui qui est en danger. On dit « Je suis berlinois » dit Kennedy et avec lui les Etats-Unis. C'est une tradition que nous avons reprise il n'y a pas très longtemps, en 2014, je crois que c'est 2014, non c'est 2013, ou 2014. Enfin, en tout cas, voilà, lorsqu'on a crié « Je suis Charlie », en tout cas, moi, pour exemple, après le massacre des gens de Charlie Hebdo. Ce geste que fait Chaplin, ce n'est pas rien de dire que je suis juif avec les juifs en ce moment parce qu'ils ont besoin de ça. à la fin du film, par un concours de circonstances extraordinaires, on prend le barbier juif pour Inkel, le dictateur. Il faut dire qu'il se ressemble. Dans le film, c'est du juif même vecteur. Il fait un discours et dans ce discours, il dit « Je voudrais aider tout le monde, juif, chrétien, païen, blanc et noir. Nous voudrions tous nous aider, les êtres humains, sont ainsi. Ne désespérez pas. On est en 1940. Ne désespérez pas. Vous n'êtes pas des machines, vous n'êtes pas des esclaves, vous êtes des hommes. » C'est bien vu. En ce moment, que fait Hitler ? C'est enlever la dignité, l'état d'homme à des tas de personnes dans toute l'Europe à ce moment-là. A cesser de traiter comme des hommes à peu près tout le monde. Ce n'est pas rien de dire ça à ce moment-là. Et c'est le barbier juif qui vient dire ça. Je vais avancer quand même parce que... La seconde question, c'est comment on représente un tyran dans une comédie politique. quand on regarde le film, j'espère que vous le ferez. C'est facile à trouver Le Dictateur. YouTube, il n'y a pas de problème. Tout Chaplin est sur YouTube. Donc, vous pouvez, si vous voulez, commencer. Il y a 84 films. Je vous conseille d'ailleurs. Les courts-métrages sont... Les courts-métrages vous voulez... C'est le genre de film qu'on regarde dans son fauteuil et on finit par... À la fin, on est en bas du fauteuil tellement on rigole. Je vous recommande ça. Les films, ce sont des chefs-d'oeuvre absolus. Bien. Comment représente-t-on un tyran dans une comédie politique ? Comment est représenté, donc... Alors, le film commence. On est en 14-18 et le barbier juif est à la guerre et puis, il est blessé, il devient amnésique et pendant ce temps-là, dit le film, est arrivé au pouvoir un tyran dans son pays, son pays qui est la Tomania, qui représente évidemment l'Allemagne. Et ce tyran, donc, il est joué par Charlie Chaplin, qui s'appelle Inkel. Et donc, comment il est représenté ? Alors, il est représenté de deux façons. Premièrement, il est représenté de manière grotesque. Inkel se casse la figure dans un escalier, il s'empare de deux femmes en grognant. Il est un personnage burlesque complet. Il fait un concours de... Vous savez, les fauteuils qui montent chez les coiffeurs, il fait un concours du celui qui ira le plus haut avec Mussolini. Évidemment, ça se casse la figure, alors ils tombent tous les deux du haut de leur fauteuil. Donc, il est représenté comme un personnage grotesque. Le tyran est grotesque. La première chose. La deuxième chose, il est aussi effroyable. Je vais quand même vous montrer l'extrait parce que c'est plus possible. qu'est-ce qu'il faut que je fasse, là ? Oui. Ça va venir. Un petit peu de patience. Je vais vous le montrer. Petite patience. C'est la première scène où apparaît le dictateur. Il fait un discours dans lequel il parle de diverses choses. Il est toujours très, très menaçant. On va être sur la fin de ce discours et puis, il y a cette partie-là. c'est compliqué de le mettre sur tout l'écran parce qu'après, je perds des côtés. Alors, je vais essayer d'augmenter un peu. Quand même. le défi, il défi, il défi, le défi, le défi. Vous savez ! Quelle langue parle le dictateur ? Aucune langue. Ce sont des mots inventés à partir de l'allemand, de l'anglais, des mots composés, mais ça ne signifie rien, ce n'est pas une langue. C'est des espèces de sons qui font allemand, dans lesquels on reconnaît à peu près une seule chose, der Juden. Je pense que vous comprenez ce que ça veut dire. Alors, moi ça me fait moyennement rire aujourd'hui, cette séquence-là, en pensant que là, vraiment, on est très près d'un réalisme tout à fait remarquable, vis-à-vis de ce qui pouvait se passer en Allemagne. Donc, Hitler, Inkel, pardon, il est grotesque dans certaines scènes, et puis il est aussi effrayant. Je ne sais pas comment je suis arrivé à faire ça, mais c'est bien. Il est effrayant de manière comme ça, hurlant, mais il est aussi effrayant de manière sérieuse, à d'autres moments du film. Dans cette scène, il dit « Exterminer tous, les Bruns comme les Juifs, nous n'aurons de paix qu'avec une race arienne pure. » Donc, on est en 1940. La solution finale ne sera décidée véritablement par les nazis qu'en 1940, disons que fin 1941, début 1942. Et déjà, il y a cette vision. Là, vous voyez qu'il n'est pas idiot, il se tient bien, il est sérieux. Et puis, il dit, voilà, il est sérieusement effrayant. Alors voilà, on a notre réponse maintenant. Le personnage d'Inkel, il est grotesque et effrayant, les deux à la fois. Et il passe de l'un à l'autre des deux registres. Alors, est-ce que c'est diminué le fait que le personnage soit effrayant de le montrer aussi grotesque ? Ce qui a été reproché parfois au film. Je ne suis pas sûr. Cette duplication, elle se montre aussi avec les deux acolytes de Hitler, les deux personnages. Le premier, c'est, disons, Gorin, en quelque sorte. Et l'autre, ce sera Goebbels. L'un s'appelle Ehring, qui veut dire harang, en anglais. Et puis, le second s'appelle Goebbels. L'autre s'appelle, comment il s'appelle dans le film ? Garbage, voilà. Un nom qui veut dire ordure. Un mot qui veut dire ordure. Alors, le premier, lui, il est grotesque, tout le film. Tout le film. Voilà. C'est un... Billy Gilbert, c'est un gros acteur de comédie. Il n'arrête pas de faire des grosses bêtises. Il est un peu... Bon, c'est vraiment un personnage tiré du cinéma burlesque des années 40. Sauf que, quand même, il dira à un moment, comme ça... Nous venons de l'inventer un gaz toxique, merveilleux, il tuera tout le monde. Bon, ça me fait aussi moyennement rire, cette phrase-là, quand on sait ce qu'il s'est passé. Il est toujours drôle, sauf pas toujours. Et puis, il y a un second personnage. Un second acolyte, qui est cet acteur, dont je vous ai dit qu'il était spécialiste des rôles effrayants dans les films fantastiques. Voilà. Et qui joue Garbage, qui fait ce discours absolument terrible. À la fin, avec sa grande cape noire, on dirait vraiment un vampire. Il est absolument terrifiant. C'est ce même personnage qui dit, vous serez dictateur du monde, avec une Amérique blonde, une Asie blonde. Et qui dira aussi, aujourd'hui, démocratie, égalité et liberté sont des mots qui abusent le peuple. Là, c'est copié-collé du discours d'Hitler. Voilà, c'est bien certain. Donc, en fait, ce déséquilibre, en tout cas, entre grotesque et terrifiant, il vient aussi jouer sur les deux acolytes du personnage d'Inkel. Maintenant, est-ce que c'est absurde de montrer que les tyrans sont grotesques ? Alors, Hitler, ça ne nous fait pas rire, c'est sûr. Mais est-ce que Hitler était grotesque ? Est-ce que Mussolini était grotesque ? Est-ce que Staline était grotesque ? Quand on les regarde, tous, leur comportement isolément de ceux qu'ils ont impliqués en prenant le pouvoir. Moi, je ne trouve pas. C'est des personnages grotesques, stupides, niais, effrayants, malins, certainement, quelquefois. Mais en tout cas, regardez-moi cette image du Mussolini, le type qui a dominé l'Italie, qui les a entraînés. Bon, je veux dire, il était comme ça, gros menton, je veux dire. Je n'ai pas montré des images d'Hitler, par exemple. Je ne sais pas si vous les connaissez. Hitler préparait ses discours avec un photographe. Il prenait des pauses comme ça, pour préparer les endroits qu'il allait. Bon, je veux dire, c'est risible. Ça ne serait pas Hitler, ça serait un homme politique d'aujourd'hui. On n'arrêterait pas de rire, quoi. Moi, je trouve que les tyrans sont grotesques, aussi. Et donc, en fait, il n'est pas irréaliste de les montrer tels, me semble-t-il. Si ça nous fait peur, si on trouve ça un peu, disons, mal situé, on devrait juste les montrer effrayants, c'est parce que, je pense, nous confondons le fait des personnages et le fait des conséquences de leur arrivée au pouvoir. Oui, c'est sûr. Hitler serait resté cette espèce de peintre de dimanche à moitié débile qui faisait des discours en montant dans une taverne de Munich. Il serait resté grotesque toute sa vie. Il n'y a pas de problème. Mais il est devenu le chef de l'Allemagne nazie et a entraîné le monde avec l'œil du Japon dans la Seconde Guerre mondiale. Donc, en fait, les conséquences de son arrivée au pouvoir sont effrayantes. Mais ça ne veut pas dire que le personnage n'était pas grotesque, et qu'on ne peut pas se moquer de lui. Chaplin n'a pas tort, à mon sens. C'est quelque chose qui est admissible, un point de vue qui est admissible, de vouloir se moquer de quelqu'un qui aussi avait le goût du spectacle, comme d'autres. Et montrer les deux facettes n'est pas forcément contradictoire, me semble-t-il. Alors, il est sûr que nous, aujourd'hui, nous avons l'habitude et nous n'avons que des hommes politiques qui arrivent au pouvoir et qui ne sont pas du tout grotesques. Je pense que, pas de problème, nous avons retenu les leçons du passé et nos tyrans à nous ne sont absolument pas ridicules, c'est certain. Alors, il demeure la troisième question, qui est comment présenter cinématographiquement ce qu'il en est du nazisme et ce qu'il en est de la démocratie ? La réponse, puisqu'on est dans un film de fiction, puisqu'on est dans un film de Charlot, doit obéir à la logique de la comédie. et Chaplin ne peut pas faire appel à autre chose que les seules ressources esthétiques qui sont disponibles pour un cinéaste, et notamment pour un cinéaste comme Chaplin. Voilà. Comment fait-on ? Le parti pris de Chaplin, c'est de montrer deux communautés dans les films qui ne se rencontrent pratiquement jamais. Premièrement, les nazis, Inkel, les dignitaires, etc. Et deuxièmement, la communauté juive qui souffre les persécutions de les persécutions de ces mêmes nazis. Et on passe de l'un à l'autre en alternance. Et on voit... Oui, on montre ces deux choses-là. Et en fait, on les montre véritablement comme irréconciliables. Chaque scène répond à une autre scène. Et dans chaque scène d'un côté, on voit ensuite la contraposée, le contraire qui vient juste après. On montre comme deux mondes absolument irréconciliables. D'ailleurs, ça ne se croise jamais. Ça ne se croise jamais. C'est impossible. D'un côté, Inkel qui ne pense qu'à faire d'autrui un instrument. Et de l'autre, une communauté auquel participe le barbier juif, parce que c'est plus charlot, il participe à une communauté, qui vit ensemble, qui se protège, qui parle, qui converse, qui mange ensemble, qui fait ce que nous faisons tous les jours avec nos amis, que nous considérons comme des amis, justement comme des autres nous-mêmes. Mais on passe de l'un à l'autre, sans cesse. Et cette opposition des deux mondes est montrée justement comme irréconciliable. Eh bien, c'est le propos du film. D'un côté, les cabinets secrets. On se demande comment conquérir le monde. Où on s'oppose. On peut être aussi ridicule en paix. Il n'y a personne pour nous observer. Voir la grande scène de l'opposition. Une scène de guignol. Entre Inkel, d'un côté, le dictateur de la bactéria, qui est l'Italie, Napaloni, il s'appelle. C'est pas mal trouvé. Qui se dispute à propos de l'Autriche. Qui va envahir l'Autriche ? Et de l'autre côté, la communauté juive qui vit tranquillement. Je dis que c'est la communauté juive qui est représentée, mais il n'y a aucun aspect religieux dans le film. C'est une communauté basque, bretonne, etc. Communauté juive, en l'occurrence, parce que c'est les juifs qui sont visés par Inkel, bien sûr. Ça, c'est très très fort dans les films, cette opposition continuelle. Ce passage de l'un à l'autre. On ne se contente pas de montrer les uns et puis après les autres. Non, on les oppose, terme à terme, sans discontinuer. Et puis, la grande opposition, ce sont deux formes de vie qui sont radicalement opposées. Je cite Gilles Deleuze, qui dit, on montre une immense différence articulée autour d'une minuscule ressemblance, la moustache commune, entre le barbier juif et puis Hitler. C'est la moustache qui fait passer d'un personnage à l'autre. Ils se ressemblent grâce à la moustache. On reconnaît Hitler en charlot déguisé en Hitler grâce à la moustache. C'est bien la même que celle d'Hitler puisqu'ils ont la même moustache. Mais, en fait, on montre cette immense différence de deux régimes de vie différents, deux formes de vie que tout oppose. Ça ne suffit pas. Chaplin va aller encore plus loin. Autrui comme un instrument, bon, je viens de le dire. Alors, au moins trois personnes qui sont très, très bien placées pour le dire, ont dit à Chaplin ou de Chaplin que c'était d'abord le plus grand danseur du XXe siècle. Le premier qui lui a dit ça, c'est Claude Debussy qui l'a vu alors qu'il était encore qu'un artiste de musical qui est venu le voir à la sortie qui lui a dit vous n'êtes pas un comédien, vous êtes un danseur. Mais vous êtes un danseur en prose. C'est-à-dire un danseur qui ne fait pas des gestes de la danse mais qui fait des gestes du quotidien et les transforme en danse. Le deuxième qui lui a dit ça, ce n'est pas n'importe qui, il était assez bien placé pour le dire, c'est Nijinsky. Nijinsky, qui est justement considéré comme le plus grand danseur de son temps qui vient dire à Chaplin vous êtes le plus grand danseur. Quelque chose de fort. Et puis il y a un historien d'art qui s'appelle Lely Fort qui a remarqué aussi dans les années 1920 que tout le cinéma de Chaplin c'était de créer du mouvement dansé dans ses films et que ce qui distinguait Charlot c'était son rythme. Pensez à la démarche de Charlot, la manière dont il agite sa baguette, dont il joue avec ce melon. Tout est danse. Tous ces gestes sont dansés. Sans cesse. Je vous conseille de regarder les courts-métrages qui sont absolument magnifiques. Par exemple, La danse de l'ivrogne. Il y a un film qui s'appelle Charlot rentre tard et il est sous. Il veut monter dans sa chambre. C'est un escalier. Et bon, ça dure un quart d'heure. C'est absolument prodigieux. C'est la danse de l'homme ivre. C'est absolument extraordinaire. Et si on se rappelle les plus grandes scènes des films de Chaplin, à quoi on pense ? La danse des petits pains dans la rue et vers l'or. Le combat de boxe dans les lumières de la ville. Ce rythme continuel qui prend les personnages. Etc. On pourrait passer comme ça son temps à ressasser les grandes scènes des films de Chaplin. On trouverait toujours des scènes où quelque chose qui est de l'ordre de la danse prend le premier rôle. Dans les temps modernes, par exemple, les écrous. Je ne sais pas si vous avez vu les temps modernes. Au début des films dans l'usine, quand il n'arrive pas à s'enlever, il doit remettre des écrous. Il a ses gestes et son corps est envahi par ce rythme qui transforme progressivement en une espèce de folie qui envahit tout l'écran et toute l'usine elle-même. Il casse tout finalement. Alors, moi je crois que chez Chaplin, la danse est le point décisif. Il y a quelque chose que j'identifie comme un espèce de précepte chez lui qui est ce que je dis, montre-moi comment tu danses, je te dirai qui tu es. La danse est le point capital. Comment dansons-nous ? Comment dansez-vous ? Et, comme par hasard, au cœur du dictateur, il y a deux scènes de danse consécutives. Il y a un, la danse du dictateur, deux, qui lui répond juste après, sans aucune nécessité narrative, la danse du barbier juif. Je voudrais vous les montrer. Alors, où est-ce qu'il est le truc ? Il est là. On va sur ça. Ça revient, c'est bien. J'ai perdu, là. Alors, Voilà. Merci. Bon, tant pis, je pars de là. Oui, dictateur du monde. Vous commencez avec l'invasion d'Astovitch. Après l'ordre de la lutte, nation après nation va capituler. Dans deux ans, le monde sera sous votre feu. Laissez-moi. Je veux être seul. L'ouverture de... L'ouverture de Lohengrin, de Wagner. ... de César, de Lloris. Emperor of the world. In my will... ... 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 Bon, je ne peux pas vous montrer tout, parce qu'il faut quand même finir un petit peu à l'heure. Et juste après, donc... ...le barbier juif dans ses œuvres. ... 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